Je m'excuse. Ensuite, j'ai pas compris, j'ai pas mis tant que ça d'ennemis sur la tour radio. Pourtant, il y a toute une escouette qui s'est fait découper. Ensuite, je crois que les FSO1 sont faits coucher par l'hélicoptère, je sais pas trop. Ensuite, Dragonfly 2, incompétent. Dragonfly 3 aussi. Du coup, ça a provoqué la mort du commandement, bon dommage. Vous êtes quand même pas trop mal sortis. Et sur l'aéroport, c'est l'hélicoptère qui a tout fait au final. Bon, c'était pas glorieux pour moi. Du coup, on fait progresser les escouades. Sur le point radio, la tour radio, j'entends que Bravo est arrivé par le nord. Et au contact de l'objectif, et visiblement, ça a l'air de bien se passer. Donc je fais juste reculer un peu, je fais reculer Alpha pour couvrir le périmètre. Bon, après on a plus de contact avec Bravo. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait coucher. Vous avez une raison, je sais que vous attendiez à avoir du soutien d'Alpha. Et je pensais que vous pouviez le faire, enfin, traiter l'objectif. Je pensais pas que vous étiez en difficulté, en fait. J'ai l'impression que vous vous êtes fait coucher assez vite. Et puis après, de là, ça a été un peu la débandade pour moi. Je dois avouer que j'avais un peu du mal à comprendre ce qui se passait. Donc il y avait Charlie qui progressait pendant ce temps-là et qui a fait une recourse sur le point A. Je passe un peu dans le temps. Il me semble que vous m'avez dit que vous pourchassiez une unité anti-aérienne. Après la destruction de cette unité, je pensais que le point A était quasiment traité, qu'il restait peut-être de l'infanterie, mais que la menace anti-aérienne était traitée. Donc je me suis positionné avec Dragonfly 1 ou 2, enfin, des hélicos au sud de la zone. Bon, là, je suis mort. Parce que finalement, il restait de l'anti-aérien. Bon, bah, j'avais pas compris qu'il en restait. Et du coup, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai pas trop bien compris comment ça s'est passé. Et bon, j'étais commandant, donc c'est pas trop une bonne chose. Mais voilà, désolé si j'ai merdé. Si j'ai merdé, j'en suis même pas sûr du coup. Allez-y. Ok. Donc 2 alpha pour l'équipe, c'était vraiment bien. J'ai rien à dire, c'est bien passé. Par contre, je vais revenir sur 3 points. Tout d'abord, ce qui était un peu bizarre, c'était donc au départ, au briefing, on avait dit Charlie qui allait sur le point des bases anti-aériennes finalement. Enfin, les communications radio étaient un peu mauvaises. Parce que mon radio me disait qu'ils étaient au nord. Donc c'était un peu le bordel quoi. Je veux dire, on savait pas où était chacun. Ensuite, ensuite, les marides, je pense que c'était pas une bonne idée. Parce que, franchement, mon équipe bleue et moi, on était vraiment... C'est comme si on avait choisi d'être chef de bord ou tireur quoi. Je pense remettre des jeeps aurait été mieux. Sinon, j'ai rien d'autre à dire. Rien de spécial. En même temps, vous étiez pas censé aller sur batterie A, mais vu qu'il y avait plus de bravo, ben... Alpha, c'était sur tous les objectifs au final, en fait. Oui. Donc, sur Alpha, le roi rouge, c'était bien. Par contre, alors bleu, à mon avis, c'est parce que vous avez jamais foutu les pieds dans un véhicule blindé de votre vie. Mais c'était catastrophique niveau marine. Vous savez pas où vous... À mon avis, c'est pas votre faute, parce que, comme je viens de le dire, on met pas des marides à des mecs qui ont jamais reçu une formation blindée. Mais voilà, quoi. Vous savez pas vous positionner avec un maride, ni comment appuyer des troupes au sol, ni quelle mission utilisée pour tel ou tel véhicule, comment économiser des balles, des cas, des cas, des comme ça. Ça, c'est pas votre faute. Par contre, il y a quand même des trucs que vous êtes censés savoir faire, genre lire un GPS, pour aller venir me chercher. Et surtout, vous dépasser rapidement, une fois au sol. Parce que je sais pas ce que vous avez fait entre la batterie antiaérienne et... Et comment ça s'appelle ? Et l'aéroport. Mais nous, à cause des mortiers, on a dû contourner sur 3 km, on est quand même arrivé à 10 minutes avant vous, quoi. Alors qu'on a dû faire 3 km en plus. Bah, le souci, c'est qu'on se déplaçait énormément à couvert, avec... En parallèle, on était avec Shem2, donc on s'est déplacés de couvert à couvert et on s'est fait accrocher de nombreuses fois. Donc on voulait vraiment pas se faire abattre et puis être oubliés, donc... C'est aussi qu'ils avaient des personnels qui étaient lourds, donc on faisait souvent des pauses. Des personnels qui étaient lourds ? Ouais, la T, l'aéroport. Bah après, ça va voir à partir de votre rôle. Moi, j'avais un EOD, je vais répartir entre mes fusillés et moi, il faisait 27 kg avec 3 chachels et 2 C4. La T, il fallait mettre un sac à un fusillé et lui mettre les... et lui mettre des munitions en moins sur lui. Parce que c'est pas normal que vous mettez... que j'arrive à vous alors que je dois faire 3 km en plus. Surtout en attendant un quart d'heure après avec les chars, quoi. Je vais mettre une team d'assaut mobile, mais à un moment, il faut marcher. Et sinon, les autres équipes... Enfin, bravo, si tu me diras, mais je n'ai pas compris pourquoi tu t'es fait une équipe parce qu'il n'y avait rien en fait sur le... sur la tour radio en elle-même. Enfin, rien. Il y avait des contacts, mais voilà, pas un truc insurmontable. Et sinon, j'ai bien aimé l'écho qui, à part sur le dernier objectif, ne servait à rien sinon à flinguer mon équipe, en fait. Il a fait 2 TK. Pûr. Enfin, 2 TK, c'est 2 fois 2 TK à différents moments. Si on compte les hommes, il aurait tué au moins... Enfin, mis dans le combat au moins 4. Donc ça aussi, je ne comprends pas comment on arrive à flinguer les équipes qui sont à 3 cm de marines. Je ne sais pas, les marines, ils sont à nous. S'il y a des unités à côté, ben c'est nous, quoi. Voilà. Et sinon, c'était complètement bordélique. Il n'y avait que des bouts d'équipes de partout. Il n'y avait que Alpha qui restait à peu près cohérente pour faire des objectifs parce que Charlie s'est fait défoncer par un BTR et Bravo s'est fait wipe. C'était compliqué après de gérer. Si c'était vous le coup des marines... Ah, je ne sais pas à plus si c'était toi. C'est un hélicoptère en tout cas. Bref, vas-y Sigan, s'il est là. Oui, alors de l'autre côté, chez Bravo, ça a été vraiment catastrophique au niveau de plusieurs points. Je crois que Bravo s'est tué toute seule, en fait. Alors c'est mon score, faire tuer toute une équipe avant 22h, ça n'est jamais arrivé. Du coup, nous, on s'est barré avec Alpha. On a été un peu surpris de voir qu'Alpha était partie à gauche et non pas à droite lors de l'intersection. Bon, voilà, on s'en branlait, quoi. Donc du coup, nous, on est partis avec les marides à la base sur des points que j'avais nommés sur carte pour pouvoir contourner l'objectif de la tour pour arriver au nord-est. Merci Altus, je t'aime beaucoup. Et en fait, Montel m'a baladé avec les marides. C'était juste un peu n'importe quoi. En plus, ça n'avançait pas, cette merde. On était à 15 km dans la forêt, c'était vraiment de la grosse merde ces véhicules. On va préférer être à pied. Et du coup, en fait, on se craint. Boiler dans la forêt, c'est chiant, mais bon, c'est parfait, boiler dans la forêt. Ouais, voilà, en gros, de toute façon, les marides ne nous en servent à rien. On va nous déplacer et ça va casser les couilles. Ça ne va pas être assez rapide. En gros, on s'est tapé peut-être un km de détour, alors qu'on aurait pu être beaucoup plus rapide, donc du coup, on n'est pas parvenu sur l'objectif par l'angle d'attaque que j'avais pensé. Bon, quoi qu'il en soit, on arrête les marides quelques centaines de mètres avant l'objectif et on décide de monter sur une crête nord-est pour avancer dessus. Donc, j'envoie mon premier TL et mon TL, au lieu de rasser sur la crête, dépasse cette crête. Bon, c'est rien de grave en soi, mais le truc, c'est qu'on se retrouve du coup en contrebas. Mon équipe verte se retrouve donc du coup en contrebas de la tour. Malheureusement, c'était déjà trop tard, le mal était fait, car on s'est fait prendre la partie par un seul mec, j'ai l'impression, qui a tiré sur vert. On a traité la menace avec bleu, sauf qu'en fait, moi je me suis fait aligner par un calibre lourd quelconque, dépend qui est je ne sais où, tout près de la tour. Et ça, à 50 mètres de la tour, parce qu'on avait déjà, on avait vraiment eu le temps de passer que la communication radio, comme quoi c'était bon de la gérer. Je suis mort d'un coup, on s'est pris une grenade dans le groupe bleu, tout le monde est tombé, et vert s'est fait rusher par un blindé. Tout le monde est mort à petit feu en moins de 5 minutes. Donc ça a été un peu catastrophique. Voilà ! Je sais, je suis le meilleur. Et sinon, par ça, on avait entendu dire qu'Alpha était au sud-est à 300 mètres, finalement, j'ai entendu dire ouais, Alpha est finalement à 1 km, oui, mais en fait, Alpha est à 500 mètres, on va peut-être savoir les mecs, parce que ça a aussi pas mal joué. Nous, on croyait avoir un soutien sur le point pour l'arrivée, finalement. Je ne sais même pas si on a eu un soutien ou si Alpha était proche ou pas de la cible. Ouais, justement, c'était la même chose. Ta coupe. En fait, ouais, quelqu'un qui a demandé la confirmation de savoir si les gens qui étaient en haut c'était des alliés. Et puis, c'était la confirmation que c'était Bravo. Donc, je savais qu'Alpha avait Bravo en visuel et que Bravo était en haut et visiblement encore vivant. Donc, il y a eu le soutien d'Alpha au début, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout parce que vu la taille du point, je ne pensais pas que c'était utile d'avoir Alpha et Bravo juste sur la tour. Donc, je les ai fait repartir pour se rapprocher de l'objectif suivant. Visiblement, ce n'était pas la bonne décision. Ben, on m'a dit qu'ils étaient à 500 mètres de l'objectif et juste 30 secondes après, ils disent qu'ils étaient sur l'objectif. C'est quoi ? On n'a jamais été à 100 mètres de l'objectif. On est monté sur la crête, on était à peu près à 150 mètres de la tour. Radio, on la voyait, on était vraiment en visuel avec. Et quand la majeure partie de Bravo s'est fait tuer, on était à 50 mètres de la tour. Non, je pense que c'est juste ce que le radio m'a dit. Ouais, il s'est gouré alors. Et seulement gouré. On n'a jamais été à 500 mètres de la tour en visuel de la tour. Je ne sais pas, mais sur la radio, je n'ai jamais entendu que vous étiez à 500 mètres. J'ai dit 300. Ouais, mais pour moi, je n'ai jamais eu de distance. J'étais à la radio du commandant, je n'ai jamais eu de distance de Bravo par rapport à la tour. Ah, je n'ai que des distances. Je n'ai genre que 300 mètres en reste. Ouais, mais tu les sortais d'où les distances ? De ma carte. La dernière information qui m'a été donnée par rapport à Alpha, c'était qu'Alpha se trouvait au sud-est de la tour à 300 mètres. C'était ça, même quand tu es dans. Ouais, c'est la fois que tu m'as dit. Parce que c'était vrai, on était à 300 mètres. Après, je t'ai dit un kilomètre, mais c'était bien avant qu'on aille sur zone. Donc, à mon avis, quand tu as commencé à te faire descendre, on était peut-être à 300 mètres. Si tu l'as dit, c'est qu'on y était. On a toujours été dans le sud-est, proche de la tour. Et du coup, vous avez découvert un blindé là-bas ? Parce que je ne sais même pas ce qui a tué finalement les hommes. C'est un blindé, c'était quoi ? Il n'y avait pas de blindé. Il y avait des 50 de partout, par contre. Ah, c'était ça, ok. On est arrivé, il y avait, allez, 5 IA, le mari a traité la 50. Nous, on est monté, il y avait une petite dizaine d'IA qui est de cadavres et en tout, il y avait une dizaine d'IA et de 50. Voilà, il n'y avait que ça sur les zones. pas de blindé, pas de véhicule, rien. Ah, je suis allé. C'est bon, Charlie ? Ouais. Donc Charlie, tout se passait bien, mis à part les 2-3 absents et puis les décointes tempestives et les différents bugs. Jusqu'à ce qu'on arrive à repérer notre gentil petit Shilka ennemi. Là, on s'organise, on arrive à le shooter, nickel. Après, après, ah oui, après, on a fait des mouvements à gauche et à droite pour attirer l'ennemi et surtout pour trouver le deuxième blindé qui nous tirait dessus. Après, on s'est mangé, enfin, du moins, jaune a mis un peu de temps à bouger trop, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est mangé un M113 sûrement. Donc, in extremis, on arrive à gérer. On va sauver notre ami Malgrayl. On redirige tout et là, d'un coup, on se tape Alpha qui nous vient en secours, enfin, plein de trucs dans ce sens-là. Et au final, ça nous dégage équilibre totalement. On met de l'assaut quand même sur la base. Avec Alpha, on ne sait pas trop où ils en sont, enfin, s'ils nous suivent, s'ils ne nous suivent pas parce que je n'ai pas de com radio à ce moment-là. Et au final, je pense que nous, on s'est fait dessouder par votre marine, en fait. Non, non, c'est le BTR. Je ne sais pas le BTR s'il tire des balles explosives, mais ça a bien. Il tire des balles explosives, le BTR. Ah bah, ça a dessoudé une fire team. Il est arrivé dans votre dos sur la montagne. Le truc, c'est que j'étais à côté, j'étais en dehors qui était encore debout au midi, et j'ai commencé à sonner le nez, j'ai vu le BTR arriver, je me suis mis vers la caline, il n'a pas tiré pendant une minute trente, et puis au bout d'une minute trente, ça a tout explosé, j'ai décidé de s'éteindre. C'est à ce moment-là, en fait, le BTR a engagé, mais... Ah voilà, mais le BTR ne le tirait pas du tout. Mais avant, le BTR ne le voyait pas tant qu'il n'était pas là-haut sur vous. Non, c'est bien le BTR parce que le BTR il n'a pas tiré pour moi. Le BTR, il a tiré quand le BTR il s'est arrêté à côté de vous. C'est le seul moment où après, peut-être qu'après, le BTR a... Après, en ma vie, il vous a achevé, le BTR, plutôt. Non, c'est un Firetear explosif et ça a rasé une Fireteam, enfin, deux Fireteams, en fait. Mon équipe de commandement et une de mes teams il a dû rester bleu et... jaune. Et c'est... Bah, le gars, je te laisse reprendre de... Enfin, je ne sais pas qui a repris le lead derrière. Bah, le lead, de toute façon, il était vite vu. Il ne restait plus que jaune après le passage sur la base. Ouais, donc moi, je ne suis pas entièrement sûr. Je confirme aussi qu'on était sur les petits Bunkers juste au nord de la base et pour moi, les TIRS venaient plus du Marit que du BTR. Après, c'est possible en même temps. Après, c'est à eux de dire. Le Marit, c'est à eux de dire. On était... Clairement, pour moi, c'était du lance-grenade et pas du canon de BTR. Le canon de BTR, je me le suis pris juste avant et je pense que... Je vais peut-être dire un truc qui va trancher. On était 1m50 devant. Je ne sais pas si il peut baisser son canon jusqu'à 1m50 devant. Une BTR, mais on était 1m50 devant. C'est le Marit qui m'a flingué. Ouais. En vue des explosions, pour moi, c'était le Marit qui a enchaîné. Voilà. Et puis après, pour Jaune, on a recollé avec ce qui restait un peu des troupes d'Alpha. On a été réengagés. Alpha était complaire. à partir de la... Ouais, entre Alpha et tout ça. Je ne sais pas qui vraiment était sur place. Il y avait Alpha et toi ? Donc, on est parti à 3. On a suivi Bleu d'Alpha. Après, on est retombé un moment sur M113 qui a fini d'achever Apache et Acidez. Je me suis retrouvé tout seul et puis, à partir de là, j'ai navigué dans Alpha. Voilà. C'est à peu près tout pour Charlie. Donc, je confirme ce que disait Fluxyne. C'est devenu un peu qu'un cofonie totale. Et voilà. Parce que sinon, pour Charlie, on se démerdait bien. Pour le peu de nombre qu'on était, on jouait bien avec les... on arrivait à manipuler et puis, on aurait pu s'en sortir. La seule erreur que vous avez pu faire, Charlie, c'est rester à côté des véhicules après que les maris les ont traités. En fait, si vous voulez, c'est à ce moment-là que vous nous avez pris de court. En fait, parce qu'on ne savait pas que vous arriviez et puis là d'un coup, on t'a vu arriver avec ta Fireteam et avec le maris dans le dos et puis comme tu dis, se déplacer n'importe comment donc je n'ai pas compris à quoi il servait. Parce qu'il avait des roues péter en fait. Et voilà. Les maris n'étaient pas très performants comme je l'ai dit. Voilà. Et je n'ai pas compris en fait, vous êtes arrivé et en fait, on vous a vu dans nos pattes enfin, on ne savait pas à fond. Pour nous, en fait, mes ordres, c'était de vous assister pour l'assaut de la base. C'est pour ça que j'ai demandé si tu veux qu'on fasse quoi. Oui, mais au final, on avait sûrement notre radio qui était à chaise parce qu'il était en train de, comment dire, d'être en panne. Enfin, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça. Il y a eu deux bonhommes qui se sont tombés dans les vables comme ça par magie. En fait, ton radio est mort de ton avis puisque j'ai essayé de le sauver, il est mort dans mes doigts. Et du coup, j'ai vidé un peu mon sac dans ce qui me restait en place dans mon stuff hors du sac et j'ai pris sa radio. Donc, ça fait un gros trou radio de moins 4 minutes. Ah voilà. Donc au final, je n'ai pas eu ça. Après, j'ai eu juste Jaune qui a mis du temps avant le premier M113. Je vous ai gueulé dessus deux fois pour que vous bouviez vite. Vous étiez toujours en train de perdre votre temps à jouer avec le pick-up. Ça, c'est dommage. On aurait pu éviter le premier wipe. Et après, vous êtes intervenu et puis là, c'était le flou. Juste à ce qu'on mène l'assaut et qu'on se fasse et l'assaut se passait plutôt bien. On progressait avec Alpha et voilà, arrive à ce qui arrive avec le fameux Marid. Comme j'ai dit, il faut des Marid sans formation aucune. Surtout pour des TL qui n'ont pas une rayon d'expérience. C'est obligé que ça arrive, ça. Ils ne savent pas qu'une munition utilisée ou ils ne vont réagir. Je ne trouve pas que l'idée des Marid justement pour faire du voyage comme ça, c'est super génial. En plus, les routes est... Il n'y a pas de route sur cette map, c'est le problème. Les Marid se devraient... Il fallait des minés en plus apparemment. Surtout des mines qu'on ne voyait pas. Je ne sais pas comment tu les espawnais si on faisait dans le sol mais normalement, les mines, on est censé les voir sur la route. Là, on ne les voyait pas. ça a ajouté la confusion. Ça a explosé sous mon pied mais il n'y avait rien sous la route puisqu'on était à côté. Il n'y avait rien. Tu essaies d'envoyer une squad et puis la squad que tu envoies en renfort elle pète sur le chemin. Ça surprend un peu. Juste, peut-être un truc à ajouter pour le tir de Marid c'est que techniquement parlant, je ne pense pas que tu nous avais dans ton champ de vision. donc tu n'aurais peut-être plus de voir sur Charlie mon avion a été bloqué par la mûre. Tu avais peut-être un casque de quelqu'un mais il est impossible d'identifier si ça t'enlève des remords. Je ne dis pas que c'était forcément des tirs directs non plus. Il a dû se mater le BTR comme on a été qui... Oui, il a dû se mater le BTR, mais on a un mètre alors ça me doit le bouter avec. Le Marid ce n'est pas vraiment de l'an. Le Marid ce n'est pas l'anti-unité blindée. Claire remporte son rôle de l'écrire un BTR en Marid. J'en profite pour le générer au tableau de site. Oui, mais il n'y a plus daté. D'accord. On continue le débrief, les gars. On peut continuer le débrief. Pourquoi il utilisait le lance-grenade et pas le canon ? Oui, on peut continuer le débriefing. Ah, parce qu'il reste des gens ? Ah, les FS ou les FS ? Bah, il en reste blâme. Et les hélicos, si on n'a pas fait. Les hélicos, pour ce qu'on l'a vu, bah, quand même. Les FS et les tortues. Les tortues, ouais. Donc, c'est bon ? Bah, les FS, clairement, on va diviser la soirée en deux. Première partie, je zappe le petit problème hélico, on va dire, avec l'arbre. Mais bon. Donc, premier objectif, on est lent, mais j'ai bien apprécié. Juste récupérer les infos sur une ville. Bon, on a de la chance ou c'est le talent, je tombe de suite, de suite. Mais vraiment, de suite, on trouve de suite. Bon, on obtient la fameuse info qu'on en voulait. La localisation du colonel a tué. Enfin, général, colonel, ça c'était pas très clair. Et on nous dit que la zone est blindée d'ennemis. Bon. Alors, on commence déjà à sentir que les FS, ça va être notre fête. Enfin, bref. On appelle, donc, ça devait être Dragon Fly One. Ouais, c'est ça, c'était Dragon Fly One. Ils viennent nous chercher et puis ils nous disent « Ah, mais quand je leur donne les coordonnées, on les a déjà traités, cet objectif, il est rasé. Il a déjà été rasé précédemment, il n'y a plus personne. Bon. Donc, on y va. Ils nous disent 8 tangos au sud du camp. Stratégie, dans ces cas-là, je choisis de prendre une stratégie simple. Je me pose à moins de 100 mètres et puis on fonce dans le camp. On fait un peu de séguer parce que on sait jamais s'il y a peut-être 2-3 tangos dans les maisons qui sont déjà en ruine. Je tiens à le préciser. Beaucoup sont déjà en ruine. Donc, bon. Et à peine le pied posé et l'Ixialtus décollé, on se prend du mortier dans la gueule. Faut savoir, enfin, moi je le savais pas, mais Jacques-Jacques me l'a confirmé, le mortier à moins de 50 mètres de lui, il peut tirer. Chose que nous, on ne peut pas faire, mais l'IA, elle peut se tirer dessus. Donc ça, c'est bien sympa. Mais, c'est, enfin, je veux dire, rien que ça, déjà, ça me casse la moitié de jaune. Ils sont pas morts, mais crièvement blessés. On les soigne, on rentre dans le complexe, et là, c'est la fête, la fête du slip. Ni plus ni moins, ça pop dans tous les sens. Alors, tu dis que tu les as pas fait pop, kelp. j'ai pas la preuve du contraire, malheureusement, à part un message d'Altus. Il y a 8 IA, attendez, ça vient de pop devant moi, il y en a 20 maintenant. C'est la seule preuve que j'ai. Après, je ne pouvais pas contredire un GM, c'est toi, après, tu t'es entendue à mes consciences. Donc, bon, au final, c'était plus d'une soixantaine, soixante-dix IA, Altus, que t'as traité, sans parler des autres. Bref, enfin, clairement, c'était pas fait, c'était pas une mission de force spéciale, ça c'était une mission pour tortue et une unité, voire même deux unités d'infanterie de l'armée régulière. En aucun cas, c'était les fusillés. Enfin, en aucun cas, c'était les forces spéciales qui devaient aller sur ce coin. Donc, c'était n'importe quoi la fin de la mission. Et on s'est fait buter parce que, bah, on pouvait juste rien faire. On pouvait vraiment rien faire entre celles qui arrivaient dans le dos, ou celles qui arrivaient par devant. C'était n'importe quoi. Tout simplement. Donc, Mouchi, t'as quelque chose à dire ou les autres. Allez-y. Bon, ouais, deux, trois petites choses. Moi, je confirme ce que tu dis sur la fin, c'était n'importe quoi. En plus, il n'y avait pas de général. C'est-à-dire que nous, on a fouillé les décombres vu que l'hélico a été censé détruire tout le monde. Normal, l'hélico a tout détruit. C'est bien, mais voilà, il n'y a pas de corps, je veux dire, même ça, on ne peut pas faire une reconnaissance en disant le général a été tué par l'hélico ou la mouche de 7C, on s'en fout, mais au moins, il a été tué. Donc, du coup, clairement, on a été là-haut pour rien, on a perdu tous les hommes pour rien. Parce qu'à ce moment-là, si on partait du principe que l'hélico avait rasé la zone et que le général était déjà mort, ça ne servait à rien de nous poser au milieu de centaines d'ennemis. Et puis après, les petites choses, c'est bon, les mecs, moi, j'ai joué les forces spéciales il y a deux jours avec C4 et d'autres gars. C'est le jour et la nuit, ils ont joué, les mecs, quand ils jouent, ils ne parlent pas, personne ne dit rien. Tout le monde est hyper concentré, les gens connaissent leur boulot, ils avancent, ils reculent, comment veux-tu, comment veux-tu, etc. Bref, voilà, ce soir, tout le monde parlait, il y avait du bruit, il y avait des bruits de télé, bon, voilà, c'est pas grave, mais les gars, quand vous jouez, essayez au moins qu'il n'y ait pas que la télé ne fasse pas plus de bruit que la personne qui parle au micro. Voilà, il y a un tas de facteurs, pareil pour, comment, parce que, j'ai plus ton prénom, là, sur l'histoire de l'hélico, qui est-ce qui m'a dit ça ? Benito, moi ? Ouais, Benito, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, logiquement, c'est aux gens de s'annoncer quand on montait en hélicoptère, voilà, parce que tu m'as dit, bah ouais, moi, tu ne m'as pas demandé, du coup, je n'ai rien dit. Logiquement, je n'ai même pas à vous demander, moi, quand je monte dans un véhicule ou que je descends, enfin, quand je joue avec des gens sérieux, sinon, moi, j'annonce que je suis à bord, donc, ça, c'était juste pour te le dire, logiquement, les gars, vous devez vous annoncer quand vous êtes dans les véhicules, un joueur de mouche présent, voilà, tu as déjà le présent, etc., etc., donc, j'aurais même pas besoin de le dire, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, après, c'est, il y a trop de discussion, surtout quand on est forces spéciaux, alors, après, si on est l'armée régulière, et tout, je suis plus coulant, je m'en fous, mais si on joue les forces spéciales, les mecs, il faut être concentré, silencieux, le TL, s'il dit quelque chose, c'est lui qui le dit, le SL, c'est la même chose, s'il y aura une discussion stratégique entre le TL et le SL, et c'est pas obligé de dire, bah ouais, mais peut-être que ça serait mieux comme ci, comme ça, pas dans les forces spéciales, voilà, c'est mon point de vue, après, voilà, je m'en fous, je vais pas dire, Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout, je suis pas un mec chiant, je pense que vous le savez, mais, voilà. C'est ton point de vue, conseiller un SL ou un TL, ça se fait autant dans l'armée régulière que ça peut se faire chez les forces spéciales. J'ai pas compris, excusez-moi, je t'ai entendu. Il y a 10 fois, je peux pas compris. Il y a dit, conseiller un SL ou un TL à sa demande, ça peut se faire autant dans l'armée régulière que dans les forces spéciales. Non, mais c'est pas par rapport à la discussion qu'on a eue, Bishop, ça c'était pertinent. Ah, mon en plus. On a discuté stratégie sur le fait de traiter avec le Marxman ou pas. C'était pas ça, c'était bordélique en règle générale. C'est pas étonnant qu'on se soit fait éclater sur la deuxième mission. Même ça, on aurait pas dû écouter l'hélicoptère, l'avis de l'hélicoptère, on aurait dû se poser loin, déjà, prendre une recours, regarder ce qui se passait, se fier à notre avis et pas à l'avis des gens qui sont passés avant. Néanmoins, on serait fait une idée par nous-mêmes et on serait peut-être pas fait éclater quitte à rebrousser chemin et en se disant bah ouais, il y a trop de packs et on n'y va pas. Donc voilà, c'était pas agréable et quand on joue les forces spéciales, logiquement, ça doit être que du plaisir. Bah voilà, c'est mon ressentiment. Donc je l'exprime vu qu'on m'a dit que je disais pas assez les choses, du coup je l'ai dit. Voilà. Mais de façon générale, l'avis de la mission que j'ai faite pour les forces spéciales, très clairement, c'était pas... C'est 60 ans quand on avait... Je vais te citer toi-même, tu as dit que t'avais au moins fait pop 15 fois 9 groupes. Donc 15 groupes de 9 ans. Mais vous avez bombardé la base, elles sont toutes ramenées évidemment. Non, c'est pas nous qui l'avons bombardée. C'est pareil, vous avez bombardé la base. Non, c'est pas nous. Nous, on a pris l'hélico, on a eu l'information de la reconnaissance, on y allait et c'est dans l'hélico que notre altus s'est rendu compte qu'il l'avait déjà bombardée joyeusement et copieusement. Et c'est vrai, là, on avait le choix entre arrêter la mission, rentrer, rentrer, ou vérifier au minimum que le général, le colonel, machin truc, j'ai rien compris, avait été tué. Qu'est-ce que feraient les forces spéciales, c'est au moins de vérifier que l'objectif est bel et bien traité, été traité, mais bon, ressemblablement, d'ailleurs, il a été abattu ou pas, qu'elle. Ah oui, bien sûr, le bâtiment a été effondré. Il y avait au moins 5 mecs dans le bâtiment, mais vous n'avez pas vu les cadavres, parce qu'ils étaient sous le bâtiment. Mais si les unités sont venues, c'est parce que vous avez fait masse bruit en tout bombardant. je ne sais pas vous, les FS, mais les joueurs en général. C'était longtemps, enfin, Altus, par rapport à la mission, par rapport au moment où je t'appelais et que tu m'emmenais, c'était longtemps avant ou c'était genre 5-6 secondes avant ? Oh non, il y avait un petit quart d'heure quand même. Voilà, un petit quart d'heure il serait déjà venu, il les aurait repéré surtout. Là où ça pose problème, c'est là où on pense qu'il y a eu un pop, je suis désolé, Kelp, c'est quand derrière nous un O6, c'est-à-dire par rapport à l'hélico, on les a survolés et les mecs ils nous ont pas tiré dessus à ce moment-là alors qu'il y a eu qu'on faisait du Rasmoth, il m'a mis, s'il te plaît ton micro, il a survolé une zone, il a vu rien, on nous a pas tiré dessus, on se pose et les mecs ils sont plus d'une vingtaine derrière nous. Il y a un moment donné j'ai un truc qui ne va pas, j'arrive pas à le comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à le comprendre. Ouais, de toute façon c'est notre faute où il fallait jouer vraiment comme effort spécial, c'est-à-dire se poser loin, faire de la roco et éventuellement y aller ou pas. Non. Ne serait-ce qu'aux jumelles, si on avait regardé de loin on aurait dit bon ben voilà le bâtiment Yacht-Général il est tombé, il a été dynamité par l'hélico comme il nous l'avait signalé et puis on signalait que logiquement le général était mort terminé en tout cas. Là j'ai une différente divergence d'opinion avec toi, on vérifie pas aux jumelles la preuve, il a fallu que j'envoie Enter et Brio pour te rapprocher pour te réveiller. La base, le corps, de toute façon il n'y est plus quoi le mec. Oui mais ça sert à rien. Tu peux pas savoir s'il était dans le truc effondré, s'il était dans les chiottes en train de pisser, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, là il y avait un doute, enfin bon, j'ai voulu le dissiper et je pense qu'on aurait dû faire entrer à la base, fini, on serait tous vivant en train de boire une bonne bière. Non mais l'organiser, l'organiser clairement c'était le bordel entre... Par rapport aux... Oui mais c'est comme tout, j'ai eu des infos qui étaient soit périmées, soit pas bonnes, soit erronées, soit bonnes mais que le GM a changé les données. voilà. C'est pour ça que je te dis, il faut se fier qu'à nous-mêmes. Mais le problème, ça c'est le genre de réflexion que tu peux faire qu'après, j'ai envie de dire, parce que sur le moment c'était bon. Enfin pour moi, j'ai pas fait d'erreurs énormes. Enfin bref, on va peut-être arrêter là pour les forces spéciales. D'accord, j'ai eu ce truc, vite fait. Cap, tu as voulu mettre un rôle que le GM utilise, le marksman AT, enfin le marksman anti-matérial plutôt, et le mettre, c'est bien, mais le faire utiliser, c'est mieux, parce que j'ai vu un seul MP qu'on n'a pas eu besoin de traiter, donc le premier marksman, tout ça serait pareil, voire même un fisier, tout ça serait pareil, vu ce qui s'est passé. Alors moi, depuis tout à l'heure je suis fait parler, déjà Mouche, je n'étais même pas monté dans l'hélico que tu as dit au leader que tout le monde était dans l'hélico, donc j'ai de la chance d'avoir chopé le coche, comme on dit. Moi parce qu'on me l'a dit, je t'assure. Oui, d'accord, mais enfin... Je demande est-ce que tout le monde est là, si les gens me disent tout le monde est là, justement, le problème c'est qu'on ne vous annonçait pas, à ce moment-là, annoncez-vous un par un, et comme ça on se rassure. Bah oui, c'est vrai qu'il faut faire. Donc on est d'accord. Non, c'est Jaune. J'ai demandé, Jaune, vous êtes tout le monde, tout le monde est là, il y en a un qui m'a répondu par son nom, le deuxième m'a dit tout le monde est là. Donc bah, c'est pour ça que je te dis, c'est plus simple, de se dire par le nom, effectivement, dès qu'on monte dans un véhicule, on s'annonce, et au moins comme ça on est sûr. D'accord, passons à ça, le vrai problème que j'ai vu, je cherche les forces spéciales, enfin il y en a deux, dehors c'est les azimuts, ça c'est même pas force spéciale typique, même un fusil de base est censé savoir faire ça, il y avait plein d'azimuts pas couverts. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire que je voyais un mec, quand il y avait notre chef qui faisait son petit briefing sur le terrain, bah il se retournait vers lui pour lui parler, enfin pour l'écouter quoi. Non, enfin t'es force spéciale ou fusillé, tu regardes ton azimut et tu écoutes parler de dos. Sans ça, après, le problème, ça a été la desibine, le fait que tout le monde parle et tout va, au bout d'un moment, voilà, à part ça, j'ai rien à dire. Ouais, on va passer à la des squads. Il y a un pilote. Il y a tortueux aussi. Des pilotes délicôts, du coup, on n'a pas un Organfly 2. Nous, ça s'est bien passé. on a respecté les ordres et puis voilà. On a traité tout ce qu'on pouvait, on a effectué des soutiens des soutiens au sol comme on pouvait. Alors, histoire du TKF aussi, je vois pas de... Je sais pas trop d'où ça peut être. Non, mais je sais, mais du coup, je vois pas de mon côté d'où ça. Après, je sais pas, on n'est pas comment ce qu'a fait d'un Organfly 2. Je te jure, il y a un médico qui nous a foncé dessus et balancé de la roquette, deux fois. Dans deux moments, c'est un bon début et à la fin. Tu es rendu comment, en fait, de tirer sur la position que tu trouvais. Alors, oui, c'était ce moment-là alors. Elle était tenue par Alpha et donc du coup, alors là, c'est à moitié vous, bon, à vous dégager, sans vraiment vérifier. Et en même temps, c'est la faute aussi des radios, peut-être qu'il y a eu un manque de rapidité dans la communication qui, du coup, n'est pas remonté à temps et le commandement n'était pas conscient que la police m'était capturée et du coup, bah, allez-y, envoyez les renforts et voilà, il peut être arrivé comme ça. Je pense que c'est un mélange entre un manque de communication et un manque de vérification de votre part. De notre côté, il y a eu un manque de com parce que ça s'est passé comme si on était à 6 km de la zone concernée en stand-by sur un autre objectif. On a eu un ordre, un ordre direct du commandement de converger sur le site AA, là, c'était où vous étiez, je crois, ou le site radio, je ne sais plus, d'aller sur ce site et de procéder directement à sa destruction. Aucune phase de... Alors, il n'était pas sur le site AA, c'était sur la tour radio. l'un des deux, tour radio, du coup, une fois qu'on est arrivé sur le site, on a commencé, on tire un missile et donc là, on tire un missile, bon, c'est un peu de la merde, ces missiles-là, donc ça touche à côté pour votre plus grand bonheur vu que c'était le premier missile tiré de la partie et juste après ce tir de missile, on reçoit une com d'annulation d'objectif. J'ai l'impression que vous avez reçu la carrière, non ? Ben oui, non, mais bon... Parce que quand Bravo s'est fait décimer, en fait, Alpha a pris la bonne décision de revenir directement sur la tour et j'avais déjà donné l'ordre à l'hélico de raser la zone, en fait, parce que je savais que Bravo était mort et je me suis dit, bon, ben... Et on ne l'a pas signalé, nous, Alpha, qu'on y allait ? Non. Ça s'est passé très vite, du coup, l'hélico était à mi-chemin, enfin, pour moi, il était à mi-chemin, mais visiblement, il a eu le temps de lancer un missile le temps que les coms se fassent. Pourquoi les coms ? Et enfin, le deuxième TK, enfin, c'est quasiment, parce qu'on n'est pas tombé dans le combat cette fois, il y a un hélico, je ne sais pas, qui tire. Ça, c'est nous, ça. Ben, vous avez touché. Ah, on a touché. Ben, pourtant, on a prévenu qu'on arrivait sur zone et on a eu des rapports de position de différentes équipes, mais apparemment, pas de la vôtre. Ben, il n'y en avait que nous sur zone, il n'y en avait que nous. Il n'y en avait que Alpha et sur zone, donc... Ah, l'équipe Alpha, j'ai eu un rapport très précis de position qui était avec des cordes précises dont on avait noté et c'est clairement pas du tout là où on a tiré. Donc, soit... Ben, je ne sais pas, il y a un hélicoptère que je te dis ce que j'ai vu là-dessus, je ne sais pas si c'était toi. Ben, c'est nous, un hélicoptère. Un hélicoptère qui a tiré à 2 mètres de nous, vraiment à 2 mètres. Ben, le rapport de position était faux ou incomplet. Peut-être, je n'en sais rien. Je te dis juste ce que j'ai vu. Ça a failli défoncer toute une équipe. Bon, attendez, on a quand même sauvé pas mal de monde, parce qu'on a... Ah oui, non, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'une fois que vous avez lancé une roquette sur nous et une fois, il y a un tir de canon à 3 mètres de nous, quoi. Bon, qui est à la faute, je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans l'hélicoptère ni à la radio. Nous, on essaie tant bien que mal de s'assurer de la position des équipes allées au sol et c'est ce qu'on a fait. Après, bon... Et d'ailleurs, ça a été très bien fait avec l'équipe de Wang, il me semble, qui était sur un objectif entouré d'ennemis. Il a très bien fait le rapport de situation. C'était très appréciable en disant qu'il était bien à retrancher dans un bâtiment avec la position exacte et ce qui nous a permis, nous, d'asmater vraiment tout ce qu'il y avait autour, je dirais, limite au mètre près, quoi. Et ça s'est très bien passé. Bon, jusqu'au moment, on est parti, ils sont tous fait tuer. Moi, je pense que c'est un problème de com' aussi au niveau interne chez Alpha parce qu'on a... En fait, je ne sais pas si je transmettais sur la cinquante ce que tu faisais quand t'attaquais et quand même comme ça. Mais nous, on ne savait absolument pas où tu étais en tant que... Je ne sais pas si... Shentou, tu étais au courant ce que faisait l'hélicoptère. Mais nous, en tant que TL, en tant que team d'assaut, t'étais au-dessus de moi, je ne savais absolument pas ce que tu venais foutre ici, en fait. Ouais, Bud me disait... ne me disait pas grand-chose sur les hélicoptères. Parce que ça aurait été aussi intéressant que même venant de nous, si l'hélico dit on va passer sur une zone à attaquer, le signaler à nous aussi qu'ils sont en plein milieu de la zone, quoi. Même si... C'était Bud, votre leader ? Non, non, c'était la radio. Non, c'était moi, Shentou. Ah, d'accord. Parce que nous, on a eu un rapport de Bud. C'était un rapport de Bud qu'on a eu un rapport de position. Et il nous a clairement défini à deux reprises sa position avec des coordonnées exactes et des vecteurs de progression. Mais on a très bien tenu compte de cette chose-là. Donc c'est... Ah oui, mais c'était peut-être sa position, pas le reste de la squad. Ah bah oui, mais ça... Ah ouais, mais ça, après, je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais c'est vrai qu'en fait, je trouvais que les coms chez Alpha, à l'intérieur, elles étaient correctes, même si des fois, ça portait un peu en couille avec Bleu. Mais par contre, on ne savait absolument pas, on n'avait aucune info sur ce que faisaient les autres équipes. Ça manquait clairement de transparence par rapport aux autres équipes. Et je pense qu'aussi, le problème de communication qu'on a eu entre nous deux, c'est parce qu'en un moment, plusieurs fois, j'ai eu des pertes de connexion en mon jeu, voilà, ils me disaient j'en ai marre et puis voilà, ils se fermaient tranquillement. Et donc, je ne pouvais plus communiquer du tout avec toi. C'était à cause de ça qu'on a eu. Oui, aussi, mais voilà, je trouvais qu'il manquait vraiment de la com'clair. Enfin bref, Tortue. Ah bah tu parles, mais rien qui sait. Tortue Ninja sur le top à l'accueil. Pardon, on va terminer avec Tortue, effectivement. Donc, ça s'est bien passé, il n'y a aucun souci, ça s'est bien passé à part pour mon coéquipier, enfin le deuxième char qui a pris une mine. Donc, la première partie sur la tour radio, ça a été nickel. on a assisté comme il fallait les équipes au sol, enfin au sol, les fantassins, ça s'est bien passé. Par contre, après, donc on est parti en avant, seul, et là, on a rencontré des bunkers avec toute une route minée. Heureusement, parce que quand on a fait notre chemin pour dégager ce bunker, là, on n'est pas passé par la route minée, sinon la soirée aurait été vite fait, bien faible pour nous. Bref, c'était un point assez chaud avec des renforts assez réguliers d'IA. Je ne comprends pas d'où elle venait, qu'elle faisait des randonnées dans le coin. Et après, on a bougé sur la destruction de la batterie aérienne, anti-aérienne. Là, par contre, ça a commencé à devenir un peu le bordel. C'est à ce moment-là on a perdu le commandement d'ailleurs. Mais dans tous les cas, le coup de la route minée, je crois que ça a été un peu particulier. On l'a découvert à nos dépens puisqu'on a perdu une unité deux fois de suite, pas par les mines la deuxième fois, mais bon. Et puis, l'aéroport, pour moi, l'assaut s'est bien passé. J'ai juste failli descendre une de tes équipes Floxit, je crois que c'était toi, mais ma 7,72 était mal, le zéroing était mal fait, donc par chance, ça va. Mis à part ça, j'ai juste un dernier point, j'ai descendu un T-72 sur la piste d'atterrissage. Les bonhommes qui sont sortis portaient nos équipements. C'était à nous, ouais. C'était à vous, comment ça ? Apparemment, c'était une équipe de je ne sais pas qui, je les ai vus. Ils avaient des casques. J'étais là, mais je n'étais pas dans un T-72, c'est ça qui me paraît bizarre. Moi, j'ai tiré, voilà, sur deux T-72 sur la piste, il y en a un, c'est des bonhommes qui sont sortis, bon, standard, le deuxième est sorti, mais ce que j'ai regardé, c'est les mecs au sol avaient effectivement les mêmes casques que nous, les mêmes équipements que nous. J'ai voulu me faire cramer la gueule en descendant trop près, d'ailleurs, mais j'étais très surpris, pas d'informations, on ne pourrait pas un T-72, enfin, voilà, j'étais sur le cul, là. Donc, mis à part ça, voilà, je me suis bien amusé. C'est 10, c'est... C'est 10... Non. C'est 17. C'est 17 à manier le char comme si c'était une mobilette à travers la chambre de cailloux et les arbres, je n'ai jamais vu ça. Pas besoin de route ou quoi que ce soit, on est passé, on a traversé la carte de part en part ou presque sans rouler sur la route. Donc, nickel, merci les gars, merci à Spartan aussi pour toute l'équipe. Franchement, c'était cool. Là où on va, nous n'avons pas besoin de route. Exactement. Donc, c'était bientôt à Spartan. Je ne sais pas, non, on était dans une artillerie, mais pour faire, de mon côté, on était un peu l'équipage de la poisse absolue. Parce que déjà, on commence, on arrive sur la route minée, on voit Alpha traversée, ils ne se prennent pas une mine. Nous, on roule sur le bord de la route, on se prend la seule mine du coin, je suis sûr. Donc, déjà la poisse. Donc, heureusement, ils nous donnent gentiment un véhicule qu'on perd, on perd les deux roues le moteur par un tir de je ne sais pas quoi. Bon, du coup, on les rejoint au moment où on se prend des tirs de morty sur la base, sur la base où il y avait les AA. Et à la fin, on va sur l'aérodrome. on était partis pour aider Bleu qui était dans la mouise. Et on s'est retrouvés sur la piste, on a vu le T100 engager des contacts. Et j'ai prévenu sur les courses portées qu'on me prenait une artillerie. Je me suis mis dehors pour montrer que c'était allié, mais on s'est quand même pris deux coups. Donc, le premier, on est sortis, on a couru hors du char et puis le deuxième nous a fauché malheureusement. Donc, je ne sais pas si c'était allié ou si c'était des ennemis qui nous avaient repérés. Ok. Mais à l'équipage de la Boisse, quoi. Donc, c'est une campagne en trois parties, c'est ça, Kelp ? Non, c'est une campagne c'est la troisième partie là, parce que au final, ça devait être la mission de fin peut-être. Bon, on verra ça. Vas-y, Kelp ? On est ici, on est ici. Mais il n'y a rien, qu'elle pas. Et puis c'est un coup. Euh, non. Dieu, le dernier. Et si, il est là. Ils se demandaient, c'était la dernière mission. Non, non. De série. Voilà. Tu as ta réponse à vrai. C'est un blanc, c'est un blanc. ça va tant que c'est pas un noir ouh 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 c'est comme pour raconter comment il s'est fait le wipe si t'as envie d'accord ? ouais pour divertir pour raconter encore comment tu t'es fait le wipe voilà sur ce on va se laisser j'espère que vous avez bien apprécié la soirée je vous laisse là je vous dis en tout cas un grand merci pour cette soirée vous avez été animé sur le chat j'ai jeté des coups d'oeil ne vous inquiétez pas mais voilà donc il n'y a plus rien il est déjà une heure du mat il faut que j'aille me coucher absolument en plus après je poste cette vidéo là pour la rendre visible sur youtube cependant c'est les vacances pour moi donc rien de dépresser et voilà le temps que ça mettra pour sortir voilà allez bonne soirée bonne nuit à vous ciao ciao